j'ai regardé la liste des chefs d'état africains présents à saint petersburg pour le sommet russia africa et j'ai savé qu'à l'instant draman ouattara ne pouvait pas être présent parce que s'ils tentaient non ah on devait lui faire ça dur vous savez qu'il a été installé par la france par l'entremise aussi des blesses qui est devenu citoyen ivoirien aujourd'hui une honte je crois que le peuple burkinabé se moque de ces blesses qu'on parlait qui pensait qu'il était intouchable il était éternel après avoir planifié l'assassinat de son ami thomas noël sancara chez amis et là j'ai dit encore que si nous sommes respectés nous devons aller partout où on retrouve notre intérêt c'est très important de le dire si l'intérêt se trouve à washington les africains devraient aller là bas si l'intérêt se trouve à paris il a cru qu'elle avait là-bas si ça se trouve à brussels les africains devraient aller là bas doivent même pas qu'on devrait les africains doivent aller là bas si l'intérêt se trouve à tokyo les africains doivent aller là bas si ça se trouve avec les africains doivent aller là bas si ça se trouve à saint-putersburg ou à moscow nous devrons aller là bas chez amis ses frères et j'ai consulté la liste et ce qui m'a intrigué c'est son ces vasseaux la Ouattara, c'est un non-événement c'est un non-événement ça sort aux yeux de tout le monde que ce monsieur n'aime pas l'Afrique, il n'aime pas la Côte d'Ivoire il fait semblant et Monseigneur Kouadjou avait dit clairement qu'il pratique la démocratie des hommes, quand quelqu'un pratique la démocratie des hommes il menace les églises il menace les prêts, il menace tout le monde comment il peut être lucide c'est un gars qui est téléguidé par la France Nande Plesse c'est une vérité et la majorité de la jeunesse ivoïenne sait que ce que je dis est vrai et vous avez un autre qu'on appelle Tinebou vous savez pourquoi il n'aimait pas l'équipe, pourquoi il a envoyé le vice-président, c'est parce que lui il a un mari à partir avec la justice américaine il a il s'était un trafiquant de drogue et tous les rapports sont là, et les américains utilisent cela pour lui mettre la pression, tout simplement si tu pars à Moscou à Paris c'était acceptable si tu pars à Moscou, nous allons ouvrir ce dossier, et nous allons parler de la justice internationale contre vous on va mettre la justice internationale sous ton dos et du coup, il a compris c'est pour cette raison que quand Peter Oubi et les autres sont en train de dire que ces gars n'est pas quelqu'un de bien les américains et les autres restaient tranquilles parce qu'ils veulent quelqu'un qu'on peut manipuler Peter Oubi could have been a very difficult equation to solve for the Europeans and the Americans so they had to support Sinebou who was auto-proclaimed by one corrupt president of the independent electoral commission in Nigeria as a winner yeah, that's it so why would he take the interest the interest of Nigeria j'ai vu une petite vidéo de lui en disant que même avec la famille nous supportons voilà moi un politicien voilà moi un président nouvellement élu ou nouvellement nommé par la commission indépendante électorale du Nigeria il ne peut pas aller les amis je vais vous épargner de parler des autres des Khaït Saïd par exemple qui fait la promotion du racisme parce qu'il a reçu l'argent des unions européennes inconstantialistes il devrait avoir honte chers amis, chers frères la liste est là et c'est clair ce sont des pays qui pensent d'abord à leur intérêt ce sont des pays qui pensent à l'unité africaine le président de Comores Azaï est allé là-bas il était d'ailleurs la dernière fois en Russie et en 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 Ukraine à Kiev pour rencontrer Zelensky son frère parce qu'il a dit Vladimir Poutine est le frère des présidents africains on a la présence du président de Burkina Faso Ibrahim Traoré on a la présence du président du Burundi Paul Biya du Cameroun est présent le président de la république centrafricaine est présent le président du Congo Sassongueso est présent c'est une honte totale pour un homme comme Tshisekedi on comprend aujourd'hui que c'est un vassal Tshisekedi c'est un vassal il a d'abord accepté qu'il va partir maintenant la pression vient il n'est pas il commence à dire qu'on va envoyer un représentant voilà les gens qui font des discours pour un peu mensongers tous les jours et qui pensent que le peuple africain doit être avec eux c'est ce qu'il dit pour moi j'ai commencé à comprendre aujourd'hui comme disent beaucoup de Congolais que ce mec est téléguidé par les occidentaux on a le président Al-Sissi d'Egypte qui fait des affaires des grandes affaires avec les Etats-Unis mais les américains n'ont pas ne peuvent pas nous dire ce qu'il doit faire il est à Saint-Petersburg le président de l'Erythrie est là-bas de Guinea-Bissau parce que bon Malou il est là-bas la Libye le premier ministre Libyen est présent Assimi Goeta du Mali est présent le président du Mozambique est présent le président du Sénégal Makissal est présent le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud aïe fait partie des BRICS est présent le président de l'Uganda Moussovini est présent Mingawa ils sont du Zimbabwe est présent donc en total on a 17 chefs d'Etat présents à Saint-Petersburg et en total c'est 49 pays qui sont représentés à Saint-Petersburg oui c'est très important là où on peut trouver notre intérêt on doit y aller personne ne doit nous dicter quelque chose personne si les Africains trouvent les intérêts à Moscou hey we have to go there if our interest is in Berlin we will go to Germany if our interest is in London we should go to London if our interest is in Washington we should go to Washington if our interest is in China or Peking we should go there if our interest is in Tokyo we should go there whatever we have for our interest we should go there use the opportunity to sign cooperation that will benefit the people of Africa not listening to less senselessness stupidity coming from some diplomat from the West now they should respect Africans and allow us make our own choices they make their choices we don't interfere so when we make our choices just should respect our choices and they should respect us we should begin by the security of our continent is quite very important that will make for respectability thank you friends for watching this other video be blessed bye bye we'll see you next time